Gité, située dans la province du Khadjerlamis, à quelques 115 km de N'Diamena, la capitale tchadienne a reçu dimanche la visite de la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, Auna Eziwakonwa. Accompagnée d'une forte délégation, elle a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures essentielles, notamment le marché, le collège d'enseignement général, la brigade de gendarmerie et le centre de loisirs réalisés dans le cadre du projet de la fenêtre nationale de stabilisation du Tchad. Nous témoignons aujourd'hui que l'école, le marché, la sécurité et la dignité retrouvent leur place dans la société. Et c'est tout le sens que nous donnons à la stabilisation, c'est-à-dire ramener le bien-être, la sécurité et la dignité humaine chez les populations. Cette localité qui hier encore ressemblait à un village perdu en pleine broussaille, dû au meufet de Boko Haram, est devenue aujourd'hui un pôle d'attraction de plusieurs domaines d'activité liés à son environnement. On sent maintenant que tout le monde bouge aisement et gaiement, chacun va dans ses occupations habituelles. Il est à noter que le travail abattu par l'équipe de la fenêtre nationale de stabilisation, par la réalisation de ces infrastructures, mérite une gestion durable et pérenne. Les populations se disent satisfaites des projets du PUNUD, le programme des Nations Unies pour le développement dans leur localité. Toutefois, elles en demandent encore. Cette série de réceptions d'infrastructures et services sociaux de base a été effectuée dans le cadre de la visite au Tchad de la directrice du bureau régional du PUNUD pour l'Afrique. Le Tchad, un pays d'Afrique centrale qui a besoin d'un soutien considérable pour surmonter toutes ses difficultés.